Première rencontre, mes parents tout simplement, mes parents avaient une entreprise dans le BTP, une entreprise d'électricité, donc toute petite, je vis BTP. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est la diversité de nos tâches, que ce soit sur un chantier, que ce soit l'administratif. Moi je rencontre beaucoup de monde et c'est ça qui est attachant et performant aussi dans notre métier. La diversité de nos métiers, c'est hyper important dans le métier du bâtiment dans lequel moi je fais. Alors je milite depuis plus de 20 ans en disant les métiers sont mixtes, parce que pour moi il n'y pas de sexe au métier, il faut valoriser tous les métiers. Peu importe les stéréotypes, c'est à nous de militer pour défendre tous les métiers et inciter les jeunes femmes à venir dans les métiers. Pour cela, il y a une quinzaine d'années, on a répondu à des programmes européens pour différencier les métiers et pour casser tous les stéréotypes. Des préjugés, oui, en tant que femme toujours, parce que l'accessibilité à des postes de direction, c'est toujours compliqué et dans le bâtiment c'est encore plus, puisque c'est plutôt un milieu d'hommes. Il faut savoir faire ses preuves, montrer ses compétences, mais je dis c'est possible. Une femme dans le BTP, ça peut changer la donne, oui. Pourquoi ? Parce qu'on a un regard qui peut être différent, on est complémentaires des hommes et c'est ça qui est primordial. Mesdames, je vous dis simplement, go, venez découvrir les métiers du bâtiment, c'est des métiers passionnants, le monde du BTP est passionnant. Tous les métiers du bâtiment sont accessibles aux jeunes filles, oui. aux femmes, au sens général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada